En octobre 2022, la Star Academy a effectué un retour marquant, mettant fin à une pause qui avait débuté en décembre 2008. Lors de sa diffusion l'année précédente, cette émission musicale a non seulement retenu un vif engouement du public, mais a également généré une abondance de discussions sur les plateformes de médias sociaux. Au sein du tout nouveau corps professoral, l'un de ses membres a captivé l'attention tant du public que des médias, Yanis Marshall. Dès la première émission diffusée le samedi 15 octobre 2022, ce talentueux artiste français a impressionné par sa joie de vivre contagieuse, ses chorégraphies dynamiques et les tenues originales conçues par son styliste, William Carminola. Le samedi 4 novembre 2023, les internautes se sont exprimés massivement, réclamant le retour de l'ancien professeur de la saison 2022 en réaction à son remplacement par Malika Benjeloun. Sur le célèbre réseau social X, auparavant connu sous le nom de Twitter, les téléspectateurs ont investi leur compte pour adresser une requête à l'équipe de production de la Star Academy. Parmi la multitude de messages diffusés en ligne, l'on peut notamment relever « La présence du roi Yanis Marshall manque à l'appel. Ramenez Yanis. Il manque un petit quelque chose. » Ses publications s'accompagnent d'une image de Yanis Marshall, arborant une tenue élégante et du hashtag Star Academy. En l'espace de quelques minutes, ses publications ont suscité de nombreuses interactions « j'aime » et ont été partagées des milliers de fois. Regrettant profondément l'absence de Yanis Marshall parmi les professeurs de la célèbre émission musicale diffusée sur la première chaîne européenne, les admirateurs du chorégraphe révélés par l'émission britannique « Britain's Got Talent » ne cessent d'exiger son retour. Depuis qu'il a exposé sa situation, lors d'une interview exclusive accordée dans l'émission TPMP sur C8, le mardi 10 octobre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada